Joël, qui est professeur au département d'informatique depuis janvier 2020, il va nous parler de ses projets de recherche en liaison avec l'imagerie numérique et la vision par ordinateur, domaine lié à l'intelligence artificielle. Donc, les personnes qui sont intéressées par cette thématique vont pouvoir écouter Joël et parler de ses projets de recherche. Donc, voilà. Merci. Je te laisse la parole, Joël. Merci. Merci, Fatia. Je vais partager mon écran. Merci. Je vais commencer. Comme le résumé, Fatia, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux qu'on réalise dans mon laboratoire, un nouveau laboratoire à l'UQAM. Et je vais d'abord me concentrer sur la neurophotonique parce que c'est le domaine sur lequel je travaille pour ma recherche. Et ensuite, je vais vous présenter l'histologie sérielle augmentée, qui est le projet de recherche principale. Et je vais terminer avec une présentation d'un exemple de projet qu'on peut réaliser avec ce genre de technologie-là. Donc, mon laboratoire, c'est un tout nouveau laboratoire, l'INUM, qui signifie laboratoire de recherche en imagerie numérique et en microscopie. Donc, vous avez le site Internet ici pour les gens qui sont intéressés à aller voir un petit peu plus d'informations. C'est un tout nouveau site Internet, donc il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais vous avez la liste de publication, mes étudiants, quelques projets de recherche. Donc, la présentation, le support, je l'ai fait en anglais. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le français, vous allez pouvoir suivre. Mais la présentation, je vais la faire en français. Pour les questions, je pourrais répondre en anglais ou en français, selon vos besoins. Donc, un résumé, c'est ce que je viens de dire. Je vais d'abord présenter brièvement mon laboratoire, ce qu'on fait. Ensuite, je vais faire une courte introduction à la neurophotonique. C'est un sujet qu'un nouveau domaine d'application de l'optique qui permet d'étudier le cerveau. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Ensuite, je vais vous présenter deux nouveaux projets de recherche sur lesquels j'ai commencé à travailler. Donc, le premier pour parler de la technologie et les défis en traitement d'image, en vision par ordinateur que ça implique. Et le deuxième, qui est un projet plus appliqué à la biologie, étudier le cerveau, mais qui reprend les outils qu'on développe avec les autres projets. Donc, d'abord, mon laboratoire, le Linum, qui signifie, comme je l'ai dit, un laboratoire de recherche en imagerie numérique et en microscopie. Donc, imagerie numérique, ça signifie prendre une image, la capturer et l'amener sur l'ordinateur et ensuite faire des traitements. Ça peut être du traitement d'images pour faire de la segmentation, trouver les objets dans cette image-là, mais on peut aussi rentrer dans la vision par ordinateur pour reconstruire des scènes 3D, pour faire la segmentation sémantique, des choses comme ça, en utilisant des réseaux de neurones. Je vais montrer quelques exemples d'applications dans ce sens-là. Et microscopie, c'est que je travaille essentiellement avec des données de microscopie. Dans mon cas, c'est la microscopie du cerveau, mais on peut travailler avec d'autres types de données. Donc, c'est un nouveau laboratoire. Je suis arrivé à l'UQAM en janvier 2020, donc j'ai pu travailler trois mois en présence avant de passer en distanciel. Les thèmes de recherche dans mon laboratoire, c'est surtout la neurophotonique, le traitement d'images, vision par ordinateur, microscopie et ce que j'appelle l'imagerie augmentée, l'imagerie 2.0. Il y a certaines personnes qui le nomment comme ça. Et essentiellement, c'est combiner de l'imagerie avec de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle pour rendre les microscopes intelligents et faciliter la tâche des gens qui utilisent un microscope, mais aussi permettre de faire des acquisitions qu'on ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, ça peut être du suivi automatique des cellules dans un bol de pétri pour pouvoir faciliter des études longitudinales dans des colonies de bactéries. Présentement, j'ai deux programmes de recherche actifs. Le premier, Histologie 2.0, qui se concentre sur l'acquisition automatique avec un microscope. Je vais vous le présenter tantôt. C'est un microscope robotique qu'on peut automatiser. Ce programme-là, il fait aussi de l'analyse d'images dédiée à ce genre de microscope-là. Le but ultime, c'est d'assister les microscopistes qui vont utiliser notre système pour rendre les acquisitions plus fortes. C'est facile à réaliser et permettre de découvrir des nouvelles informations dans les données qui sont en train d'imager. Ça, c'est un programme avec découverte du CRSNG. Le deuxième programme, c'est une application de l'histologie scérielle pour mieux comprendre les croisements de fibres de matière blanche dans le cerveau. C'est un projet en collaboration avec plusieurs centres de recherche, dont l'Université de Sherbrooke Polytechnique et l'Université de Bordeaux. C'est financé par deux organismes. Le Réseau de bio-imagerie du Québec et FRQNT pour une subvention de recherche en équipe. Ma stratégie de recherche, c'est surtout de faire des collaborations. Donc, les données, la partie biologie est gérée par des collaborateurs, des biologistes, des médecins qui peuvent être un petit peu partout. Par exemple, ici, un projet en cours présentement avec un de mes étudiants, c'est d'analyser ce qu'on appelle l'histonème. C'est les petits bras ici qui s'éloignent des cellules. Et ça, c'est un projet en collaboration avec le laboratoire de Sébastien Quereno à l'Université de Montréal. Et là, avec ce chercheur-là, on veut mieux comprendre la morphologie 3D, la forme de ces cytonèmes-là, parce que ça peut avoir une incidence sur, par exemple, la communication entre les cellules. Et on peut aussi étudier ça dans le cadre en cancérologie, par exemple. Donc, les experts en biologie, ça va être du côté des biologistes, de mes collaborateurs. Pour la microscopie et l'imagerie en général, ça va être fait par des ingénieurs ou des physiciens ailleurs. Donc, en neurophotonique, il faut créer des nouveaux microscopes. C'est des microscopes de pointe. Donc, souvent, on va les assembler nous-mêmes, on va les calibrer, on va tout automatiser. Donc, c'est fait par des collaborateurs aussi. Et ce qu'on fait à l'UQAM et un petit peu à Sherbrooke, c'est l'analyse, développer des algorithmes, utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour aller chercher l'information et permettre de faire des analyses soit automatiques ou des analyses un petit peu plus poussées des données qui sont générées. Donc, ça, c'est une présentation générale de ce qu'on fait dans mon laboratoire. Donc, la première partie de ma présentation, c'est vraiment une présentation de la neurophotonique, qui est un domaine avec lequel vous n'êtes peut-être pas familier. Donc, je vais y aller étape par état. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser la neurophotonique? Dans ma recherche, on va surtout se concentrer sur l'étude des cerveaux de souris et de rats. Donc, on fait du animal imaging, l'imagerie des petits cerveaux. Et une technique fréquemment utilisée pour faire cette imagerie-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'IRM, de l'imagerie par résonance magnétique. Mais le problème avec l'IRM, c'est qu'on est limité avec la résolution qu'on peut atteindre lors de l'imagerie. Par exemple, ici, l'image que je vous montre, c'est un cerveau de souris qui a été acquis avec ce qu'on appelle de l'IRM de diffusion, qui nous permet de voir, après analyse, la matière blanche. Et si on rentre des algorithmes là-dedans, on peut trouver la connectivité structurelle dans le cerveau de souris. Cette acquisition-là a duré 48 heures avec un IRM qui était quand même assez puissant. Donc, on avait un CEP Tesla et on arrive à atteindre une résolution de 125 microns par voxel. Un voxel, c'est un pixel en 3D. Bien qu'on arrive à voir les structures importantes de ce cerveau-là, la résolution n'est pas suffisante pour aller voir le détail fin de la morphologie du cerveau ou même pour aller voir le détail au niveau cellulaire. Donc, malgré le fait que l'acquisition était très longue, qu'on avait des bons gradients, un fort champ magnétique, on n'arrive pas à atteindre une résolution suffisante. Donc, l'alternative, c'est de changer de modalité d'imagerie et d'y aller avec de l'optique, de la microscopie. Et ici, l'image que je vous montre, c'est une image qu'on a acquise au laboratoire avec ce qu'on appelle un microscope optique en cohérence, OCM. Et cette image-là a la même taille qu'un seul voxel en IRM. Et dans cette image, on arrive à voir le détail de l'organisation des fibres dans un amas de fibres de matière dense. Donc, là, on voit qu'on commence à avoir l'intérêt d'utiliser la microscopie pour aller étudier le cerveau. Donc, ça nous permet d'aller voir l'outil avec beaucoup plus de détails. Donc, la neurophotonique, qu'est-ce que ça signifie? Ici, j'ai sorti deux définitions. On peut dire que c'est l'utilisation de la microscopie et de la spectroscopie pour la neurosciences. Donc, on va aller étudier le cerveau avec ces technologies-là. Et une définition qui vient du centre de neurophotonique à l'Université Laval, c'est que la neurophotonique, c'est de prendre la puissance de la lumière pour étudier le système nerveux et comprendre les mystères du cerveau. Et là, il existe plein de techniques en neurophotonique. On peut, par exemple, utiliser des casques qu'on va placer sur la surface du crâne d'une personne et imager avec de la lumière proche infrarouge. Et cette lumière-là va se propager dans le cerveau et va revenir vers les détecteurs. Et là, en combinant toute cette information-là, on peut faire ce qu'on appelle du F-NIRS, du Functional Near Infrared Spectroscopy. Et ça nous permet essentiellement de voir à quel endroit est-ce que le cerveau s'est activé. On va mesurer la réponse hémodynamique à la surface du cerveau. Et ensuite, on peut demander à des patients de faire des tâches, par exemple, reconnaître des mots et traduire des mots du français vers l'anglais. Et on peut voir à quel endroit à la surface du cerveau est-ce qu'on a eu de l'activation neuronale. Donc, c'est une chose qu'on peut faire. On peut aussi faire en neurophotonique ce qu'on appelle de l'optogénétique. Donc, ça essentiellement, c'est qu'on va modifier génétiquement des souris pour que les neurones s'activent lorsqu'on va émettre une certaine longueur d'onde dans le cerveau. Et là, ça va envoyer des potentiels d'action à l'endroit où on a envoyé notre lumière. Et on peut activer sélectivement ou désactiver sélectivement certains circuits neuronaux dans le cerveau. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire en neurophotonique. C'est un nouveau domaine qui est en cours d'exploration. Par exemple, le F-NEUR, si je me souviens bien, ça a été inventé il y a 20 ou 25 ans par des gens au MIT. Donc, c'est tout récent. Et là, on commence à faire des applications, des études cliniques avec ça. Et les gens, par exemple, à Polytechnique, essaient de développer des nouveaux casques qui sont plus résolus, qui sont plus rapides, qui permettent de voir l'activation de certaines régions du cerveau plus profondément. Donc, un petit rappel. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est ce qu'on va utiliser en neurophotonique. Ça fait partie du spectre électromagnétique. Donc, le spectre électromagnétique est assez large. Ça peut aller des ondes radio qu'on utilise pour transmettre la radio, évidemment, jusqu'aux rayonnements gamma qui sont émis, par exemple, par des intégrations radioactives qu'on peut utiliser pour étudier l'univers, pour détecter des événements en atrophysique, mais on peut aussi l'utiliser pour faire du traitement, par exemple, en radio en cours. Et les longueurs d'onde qu'on va utiliser habituellement en neurophotonique vont de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Donc, ça va de 10 à la moins 5 pour la longueur d'onde jusqu'à 10 à la moins 6, à peu près. Ici, vous avez une échelle de taille pour comparer un peu la longueur d'onde avec des objets qu'on peut reconnaître. Donc, il existe plusieurs façons d'interagir, la lumière a plusieurs façons d'interagir avec la matière et on va exploiter différents phénomènes d'interaction pour aller étudier le cerveau. Donc, ici, je vous ai sorti une liste de quelques phénomènes qu'on peut exploiter pour étudier le cerveau sans le modifier. Donc, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans ce cas-ci, on va prendre un échantillon de cerveau, on va le mettre sur le microscope et là, on va avoir un microscope spécial qui va exploiter ces différents effets-là pour aller chercher des contrastes différents dans nos images. Donc, on peut mesurer la réflectivité de la lumière. Donc, ici, on a un photon, il va être réfléchi par la surface et ça va nous donner, par exemple, d'informations sur la présence de matière blanche dans le cerveau. On peut mesurer quelles sont les longueurs d'onde, les couleurs qui vont être absorbées par le tissu, ça va nous générer des données légèrement différentes. On peut mesurer la diffusion, le scattering en anglais. On peut exploiter des effets de retardance. Donc, ça, c'est, par exemple, quand on a des indices de réflexion différents selon la direction dans notre tissu, on peut exploiter ça pour aller chercher des métriques qui sont très corrélées avec la matière blanche et qui nous permettent même d'aller chercher directement l'orientation de la matière blanche en 2D. On peut exploiter des effets non linéaires. Donc, ça, c'est de l'optique un petit peu plus en pensée où on exploite des interactions entre plusieurs photons pour générer des effets spéciaux. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la génération de troisième harmonique. Et on a aussi du Raman scattering où on interagit et la couleur qui va revenir va être légèrement différente. Donc, là, on va chercher des aspects différents dans nos tissus de cerveau. L'avantage de cette approche-là, c'est-à-dire d'utiliser le contraste intrinsèque, c'est qu'on va moins modifier les cerveaux. On va avoir un contraste qui va être uniforme. Donc, dans notre cerveau, c'est très rapide. On peut faire de l'imagerie rapidement. Des limitations, par contre, c'est que ce n'est pas très spécifique. Tout le cerveau va émettre du signal, par exemple, en réflectivité. Donc, ça complexifie le traitement des données. Ça nous prend des algorithmes un petit peu plus avancés pour trouver, par exemple, où est la matière blanche, la séparer de la matière grise dans le cerveau. Et généralement, le ratio signal sur rubri va être moins élevé que pour la prochaine technique où on utilise des rapporteurs. Donc, d'ailleurs, la deuxième façon d'aller explorer, d'aller interroger les cerveaux avec la lumière, c'est en utilisant des marqueurs ciblés qui vont venir se lier à certaines parties de notre échantillon et augmenter le contraste de ces régions-là. On peut passer, par exemple, à l'histologie qui est fréquemment utilisée en clinique. Par exemple, si vous faites une biopsie et vous voulez savoir est-ce que c'est une tumeur maligne ou une tumeur bénigne, vous allez l'envoyer en biopsie. Ils vont la trancher très, très mince. Ils vont utiliser différentes encres ou différents marqueurs qui vont venir se lier à des composantes cellulaires particulières. Dans ce cas-ci, ça va se lier aux noyaux et aux parois cellulaires. Et là, un expert, un microbiologiste ou un histologiste, en fait, va regarder ça. Il va pouvoir faire un diagnostic pour dire, vous avez tel grade de cancer, vous avez telle maladie, des choses comme ça. En neurophotonique, on peut aussi utiliser de la fluorescence. Donc, on peut soit modifier génétiquement les souris pour que certaines de leurs protéines émettent aussi de la fluorescence. Donc, on peut voir la distribution de ces protéines-là dans le cerveau. On peut injecter des agents fluorescents, par exemple, dans le système cardiovasculaire pour rendre fluorescente toute la vasculature dans le cerveau. Et là, on peut imager pour aller voir les petits capillaires et poser des questions sur la densité des capillaires. Est-ce que les capillaires vont changer si on a un ACV dans une partie, si on a des micro-strokes? Est-ce que la basculature va changer si, par exemple, votre souris a la maladie d'Alzheimer? Est-ce que l'Alzheimer va être lié au changement des vaisseaux sanguins? Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'imagerie optique avec des cibles. Donc, je vais vous montrer un exemple. À la fin, on est en train de préparer une expérience dans mon laboratoire où on va injecter des virus fluorescents pour faire ce genre d'application-là. Ensuite, je veux simplement passer sur quelques types de microscopes qui nous permettent d'obtenir des images intéressantes. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la microscopie de fluorescence. Ici, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illuminer l'échantillon avec une certaine couleur, une certaine longueur d'onde. Il va y avoir un phénomène optique qu'on appelle la fluorescence et la couleur qui va être réémise après l'interaction va être différente de la couleur avec laquelle on a excité notre échantillon. Donc, ça, ça peut arriver si on utilise des agents de contraste fluorescents, mais on a aussi certains fluorophores naturellement dans nos tissus, dans notre peau, un peu partout, qui vont émettre une certaine fluorescence qu'on peut mesurer. Donc, ensuite, on doit placer un miroir dysphérique, on va filtrer pour regarder uniquement la couleur de fluorescence et on va mesurer ça avec un détecteur. Donc, ça, c'est une technique qui est fréquemment utilisée. Le genre d'image qu'on peut obtenir avec ça, c'est ici. Donc, ça, c'est tous les... Voyons, les neurones périphériques dans un embryon de souris qui ont été imagés en fluorescence. La fluorescence, par contre, un des défauts, si on utilise le système que je vous ai présenté précédemment, c'est que les images qui vont être générées vont être floues. Si on fait... Le système que je vous ai montré, c'est un Wide Field Microscope, donc à champ large, et notre système va être affecté par un certain flou pour tous les pixels qu'on a mesurés. Une façon de résoudre ce problème-là, c'est de faire ce qu'on appelle de la déconvolution. Donc, ça, c'est une technique en traitement d'image. Même, on peut le faire aussi avec la vision par ordinateur et des réseaux de neurones, qui, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer à quoi ressemble un point infinitésimalement petit. À quoi ce point-là va ressembler une fois qu'on va l'imager avec notre système. Après ça, on va prendre cette description-là de notre point, qu'on appelle la PSF, la Point Spread Function, et on va faire une déconvolution de notre image pour obtenir une image qui va être plus résolue, qu'on va enlever le flou dans cette image-là. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Il y a beaucoup de recherches qui existaient présentement pour améliorer cette approche-là. Les algorithmes classiques, comme le Wiener Filter ou le Richardson-Lucy, des choses comme ça, sont maintenant remplacées parfois par des réseaux de neurones, des units, des choses comme ça, qui vont essayer de prédire la déconvolution. Mais une autre façon de le faire, du côté optique, c'est avec la microscopie confocale. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le même microscope qu'on avait précédemment, sauf qu'on va placer un sténopée. En anglais, c'est un pinhole. On va le placer devant notre détecteur et on peut aussi le placer devant notre source. Et un sténopée, c'est essentiellement une plaque avec un tout, tout petit point, très, très petit. Ça peut être quelques microns, comme ça peut être quelques millimètres. Et ça va limiter les photons qui proviennent de notre échantillon et qui ne sont pas dans le bon angle pour passer dans le point. Et ça, ce que ça va faire, c'est que la seule lumière qu'on va mesurer provient de notre plan focal, de notre lentille. Donc là, ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un confocal gate et les images qu'on va générer avec ce type de microscope-là vont être beaucoup plus résolues. On va voir précisément d'où provient la lumière. Et un exemple ici, c'est une bactérie où on a utilisé plusieurs fluorophores pour voir différentes parties des organelles et des protéines. On peut aller encore plus loin et faire ce qu'on appelle de la microscopie de photons. Donc là, c'est une façon optique de reproduire le confocal que je vous ai montré ici. Et ce qu'on va exploiter, c'est un phénomène non linéaire. C'est l'interaction de deux photons qui vont exciter le fluorophore et qui vont émettre, réémettre de la lumière qui combine l'énergie de ces deux photons-là. L'avantage, c'est que le volume d'où va provenir notre fluorescence va être beaucoup plus petit. Donc là, on améliore la résolution. Également, avec le deux photons, on peut voir plus profondément dans notre échantillon parce que la lumière qu'on utilise pour l'excitation est de plus grande longueur d'onde et ça peut aller plus profondément. C'est un phénomène optique. Et c'est aussi beaucoup plus facile de plaçant un filtre et d'enlever la lumière d'excitation. Donc, on arrive à obtenir des images qui sont beaucoup plus résolues et qui permettent de voir plus profondément dans notre échantillon. Et l'image que je vous ai montée tantôt de la vasculature dans le cerveau de souris, ça a été obtenu avec la microscopie de deux photons. Si on veut encore, si on veut créer nos images de façon plus rapide et en 3D, on peut utiliser ce qu'on appelle le light sheet imaging. Et là, essentiellement, on modifie notre microscope. On utilise une lentille cylindrique pour illuminer notre échantillon avec un sheet de lumière. En français, je ne me souviens plus du terme. Mais essentiellement, on illumine tout un plan de notre échantillon. Et ça, ça nous permet de mesurer la fluorescence pour tout ce plan-là d'un seul coup. Donc, c'est plus rapide. Et là, si on tourne notre échantillon durant notre acquisition et avec différents algorithmes de reconstruction qui sont inspirés de ce qu'on fait avec les CT scans en rayon X, on peut obtenir une vue tridimensionnelle de la fluorescence dans notre échantillon. Par contre, avec ce type de microscope-là, il faut d'abord rendre nos échantillons transparents pour que la lumière puisse se traverser complètement. Et ça, ça peut modifier les propriétés des tissus. Parfois, on peut endommager des protéines ou la morphologie un peu des tissus, ce qui fait que quand on analyse nos données, il faut prendre en compte ces aspects-là. Donc, on ne peut pas directement dire que c'est exactement la bonne morphologie qu'on est en train de me dire. Ici, je vous ai donné un exemple de ce qu'on appelle du tissue clearing. Donc, on a un échantillon de cerveau et le processus chimique, le cerveau devient translucide. Et ici, pour vous montrer que c'est effectivement translucide, ils l'ont mis par-dessus du texte. Donc, on arrive à voir à travers l'échantillon. Donc, le Light-Tree imaging, c'est une technique pour faire de la microscopie en 3D rapidement. Ça va avoir à trancher notre échantillon. Dans ma recherche, le type de microscope que j'utilise le plus, c'est ce qu'on appelle l'Optical Coherence Tomography, la tomographie en cohérence optique. Et c'est une technique d'imagerie qui va exploiter les contrastes intrinsèques du dessus pour aller chercher, pour mesurer la réflectivité de la lumière à différentes couches. L'avantage de l'OCT, c'est qu'on, naturellement, on peut aller chercher la réflectivité sur toute une colonne d'un seul coup. Donc, c'est une technique qui permet de générer des données 3D sans détruire les échantillons. L'OCT, la résolution qu'on peut obtenir avec cette modalité-là est entre la microscopie confocale et ce qu'on peut obtenir avec l'ultrason, par exemple. Ça, c'est la technique d'imagerie qu'on peut utiliser pour faire des échographies pour aller voir les embryons. L'avantage de l'OCT pour la neurophotonique, c'est que le contraste qu'on va observer dans les images va être corrélé avec la présence de matière blanche. Donc, ici, c'est de l'OCT à très grande résolution. Avec un objectif 40x, si je me souviens bien. Et on arrive à voir les filaments de myéline. Ça, c'est la couche qui recouvre les neurones pour la matière blanche. Donc, on arrive à voir ça. Et aussi, avec l'OCT, si on a une assez grande résolution, on peut aussi voir les noyaux des cellules. Donc là, on arrive directement, sans utiliser d'agents de contraste, à voir ces aspects-là. Mais il y a d'autres aspects qu'on peut observer avec l'OCT directement dans les cerveaux de souris. On peut voir, par exemple, la birefringence qu'on va pouvoir exploiter pour aller chercher l'orientation des structures. On peut mesurer la densité des cellules ou des neurones. Donc, il y a plusieurs phénomènes qu'on peut exploiter dans notre analyse pour aller chercher de l'information sur les tissus neuronaux. Donc, l'OCT, c'est une technique qui va exploiter l'interférence entre la lumière. Donc, ici, je vous ai mis un exemple d'interférence. Donc, si on a deux ondes qui interfèrent ensemble, on peut avoir de l'interférence constructive où les deux ondes vont s'additionner et le signal va être d'amplitude, l'amplitude du signal va être dédoublée, mais on peut aussi avoir de l'interférence destructive. Donc, si les deux ondes sont déphasées de 90, en additionnant leur champ électrique, on aura plus de signal. Et en exploitant l'interférence, ça va nous permettre de faire la même chose que les microscopes confortables, c'est-à-dire avoir une sélectivité sur la profondeur d'où provient notre signal, mais cette fois-ci, c'est en faisant de l'interférence qu'on va obtenir ce phénomène-là. Et pour l'anecdote, l'interférence, c'est aussi le phénomène qui est exploité, par exemple, pour découvrir, pour mesurer les ondes gravitationnelles qui ont permis de détecter, par exemple, de prouver récemment l'existence de ce phénomène-là qui avait été pris par Einstein. Donc, c'est des ondes qui se déplacent dans l'espace-temps et ça a été mesuré avec un système qui exploite l'interférence entre deux ciné. Donc, on utilise le même phénomène, mais cette fois-ci, c'est pour étudier le cerveau. Et là, je rentre un peu dans les détails, mais pour que ça puisse fonctionner, l'OCT, on doit exploiter la cohérence de notre source de lumière. Donc, la cohérence, c'est une propriété de la lumière. Donc, si tous les photons sont cohérents ensemble, spatialement et temporellement, on va avoir un laser. Donc, ça, c'est une source qui est hautement cohérente. Une diode va être spatialement, va avoir une faible cohérence spatiale et la lumière du soleil est complètement incohérente. Donc, pour pouvoir faire de l'OCT, on a besoin d'avoir de la lumière cohérente. Et pour voir si une source est cohérente, vous pourriez faire le test. Si vous avez un pointeur laser, vous l'envoyez sur un mur. Tous les petits picots, ce qu'on appelle du speckle, ça signifie que votre lumière est cohérente et les photons qui reviennent vers vous peuvent faire de l'interférence constructive et destructive. Donc, les endroits qui sont très clairs, c'est de l'interférence constructive et les endroits qui sont sombres, c'est-à-dire qu'on a eu de l'interférence destructive et l'intensité, l'amplitude était nulle à ces endroits-là. OK. Donc, je rentre un peu dans les détails, mais ici, l'OCT est basée sur l'interformatique par basse cohérence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une source de lumière on la sépare en deux avec ce qu'on appelle un beam splitter. Il y a un des photons qui s'en va vers un miroir et qui revient et l'autre s'en va vers notre échantillon. Donc, ici, on a un bras d'échantillon et un bras de référence et après avoir réfléchi dans les deux bras, la lumière va interférer et on va détecter l'interférence avec un détecteur. Et là, si on analyse le signal, on va obtenir un maximum d'intensité à l'endroit qui correspond à la distance de notre miroir. Donc, on va comparer la distance pour un bras avec la distance de l'autre bras et si la distance est la même entre les deux et que notre source peut interférer, on va obtenir un maximum d'intensité. Donc, on exploite cet effet-là pour l'OCT. Donc, ici, au lieu d'avoir un miroir, on va avoir un échantillon et on va déplacer notre miroir et on va mesurer l'interférence pour différentes distances du miroir et à toutes les interfaces où on a eu une forte réflexion, on va avoir un pic d'intensité et ça correspond à la… ces pics-là vont être à la même profondeur que l'interface, ici, dans un échantillon de peau. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'OCT dans le domaine temporel. On peut aussi faire de l'OCT dans le domaine de Fourier. J'entrerai pas trop dans les détails, mais on peut, au lieu d'avoir une source et un miroir qu'on déplace, on peut remplacer notre source par une source à large aspect. Donc, ça émet plusieurs couleurs en habitant et mesurer avec un spectromètre. Donc, le spectromètre, pour faire la mesure, on va séparer notre faisceau en plusieurs longueurs d'onde et on va mesurer chacune séparément. Et si on analyse ce signal-là, dans le domaine de Fourier et qu'on le ramène dans le domaine réel, on va obtenir la réflectivité au bon endroit. Donc, cette technique-là, ça nous permet d'avoir, d'un seul coup, la réflectivité de notre échantillon pour toute une colonne dans notre image. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour générer nos images et la sensibilité de ce type d'imagerie-là est aussi beaucoup plus élevée que pour ce qu'on appelle le time domain OCT. Tout ça pour dire que moi, j'utilise ce microscope-là pour étudier le cerveau et on utilise, au lieu d'avoir une source à large spectre et à un spectro, on utilise en fait une source à balayage et un seul détecteur et ça, ça nous permet d'accélérer encore plus les acquisitions. Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais ça nous permet de générer des images qui ressemblent à ça pour un cerveau de souris. Avec l'OCT, on a plusieurs façons de faire l'imagerie. On peut avoir un objectif de microscope à faible grossissement. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire l'imagerie sur une très grande profondeur d'un seul coup et on va avoir une résolution dans notre image qui va être à peu près la même pour toutes les profondeurs. Mais en général, ce genre de microscope-là, ça nous permet d'avoir des faibles résolutions. Donc, on ne peut pas voir le détail des cellulaires avec ce type de microscope-là. Donc, l'alternative, c'est qu'on peut prendre un microscope avec un objectif à très grand grossissement et là, ça nous permet d'avoir une très bonne résolution pour voir, par exemple, les couches de myéline, la myéline sur les neurones. Mais cette fois-ci, on voit uniquement un seul plan. On ne peut pas mesurer plusieurs plans en même temps en zèle. Donc, on utilise les deux microscopes pour mes projets et chacun a des fonctions différentes. On va voir ça un petit peu tantôt. Une autre façon d'améliorer les images avec l'OCT, c'est de modifier un petit peu comment on fait l'acquisition, par exemple, si on a notre échantillon et qu'on le tourne en même temps qu'on fait l'imagerie, on peut reproduire ce qu'on fait avec le CT scan et là, en rentrant ça dans des algorithmes de reconstruction itératif, ça nous permet d'obtenir une vue très, très résolue avec un très bon SNR de cet échantillon-là. ici, je vous ai mis une image, ça rentrait dans les détails de l'algorithme. Ça, c'est ce qu'on appelle des jambes de souris, pas de souris, de mouches. Et si on fait cette imagerie-là avec l'histologie, c'est le genre de structure qu'on peut voir. Si on fait l'imagerie avec un OCT, on voit que la résolution de notre image se dégrade puis on s'éloigne d'un microscope puis on est profond dans notre échantillon et la résolution est anisotropique. C'est-à-dire qu'on a une meilleure résolution dans la direction Z que dans l'autre direction. et avec des modèles complexes de reconstruction, on obtient l'image qui est en bas à droite ici. Donc, on arrive à bien distinguer les différentes parties de cet échantillon-là et on a un meilleur S&R et une meilleure résolution. Donc, ça, c'est le genre de microscope pour lequel on est en train de travailler avec mes collaborateurs pour pouvoir améliorer nos acquisitions. Et puis, pour terminer, pour l'OCT, l'OCT, un autre avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'OCT fonctionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de mesurer uniquement la réflectivité de la lumière dans notre échantillon, on peut modifier un petit peu et exploiter d'autres phénomènes optiques, par exemple, la birefringence pour aller mesurer par exemple l'orientation des neurones directement dans le plan 2D. Donc, ça, c'est une image d'une coupe de cervelets qui a été générée par des collaborateurs à Boston et on voit très bien ici, le contraste en blanc, c'est de la matière blanche et après l'analyse avec ce type de microscope-là, on peut voir l'orientation directement de ces neurones-là. Donc, le code de couleur indique l'orientation des neurones. Donc, ça, ça nous permet d'aller poser des questions intéressantes lorsqu'on fait nos études en neurophotonique. Donc, je n'entrerai pas plus dans les détails que ça sur la neurophotonique, c'est simplement pour vous donner une vue d'ensemble. Et puis là, je vais vous présenter le microscope sur lequel j'ai travaillé durant mon doctorat et qu'on utilise pour mes projets de recherche et je vais vous montrer et je vais vous montrer aussi quelle est la contribution de la vision par ordinateur à ce projet-là. Comment est-ce qu'on peut modifier le microscope pour faire des acquisitions plus efficaces, reproductibles, comment on peut assister les opérateurs du microscope, comment on peut découvrir des nouvelles informations dans nos images. OK. D'abord, qu'est-ce que l'histologie sérielle de face, donc en anglais, Serial Blockface Histology, essentiellement, c'est qu'avec un microscope, un objectif peut seulement voir une vue très, très limitée de l'échantillon. Donc, par exemple, si on utilise, je vais dire n'importe quoi, mais si on utilise un objectif 10X, peut-être que le champ de vue qu'on peut voir, c'est seulement, ça va seulement de 0.5 mm par 0.5 mm. Ce champ de vue-là n'est pas suffisant pour voir un cerveau complet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le microscope, on va trancher progressivement notre échantillon qu'on va figer, par exemple, dans de la gélatine et ensuite, on va déplacer notre échantillon sous l'objectif du microscope et on va acquérir plusieurs images à différentes positions à la surface de notre échantillon. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle des mosaïques d'images ou ça peut être des mosaïques de volume tout dépendant du microscope qu'on utilise. Et après ça, on va répéter ce processus-là, on va trancher, on va enlever une autre tranche de notre échantillon et on va répéter le processus. On va acquérir plusieurs mosaïques à plusieurs profondeurs. Et ensuite, on reconstruit ces données-là avec des algorithmes que je vais vous présenter rapidement tantôt et on va les assembler pour former un seul volume qui est à très grande résolution et qui va couvrir l'ensemble de notre échantillon. Et là, on peut obtenir, par exemple, dans cet article-là, ils ont obtenu une vue très grande de un millimètre par un millimètre de la vasculature à la surface du cerveau. Et là, on peut utiliser ça pour étudier, par exemple, le couplage neurovasculaire pour poser plein de questions au niveau biologique. On a ce genre de microscope-là qu'on a développé à Polytechnique où j'ai réalisé mon doctorat. Donc, on l'a utilisé, par exemple, pour étudier l'orientation des fibres dans le cœur de souris, dans des cœurs de souris. Et ça, on peut utiliser ça en recherche en cardiologie pour voir la propagation des potentiels électriques dans le cœur. Est-ce que ça suit la tortueusité et l'orientation de ces fibres-là? On l'utilise aussi avec un microscope qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire qu'on fait de l'OCT et de la fluorescence en confocal pour voir à la fois la matière blanche et la vasculature dans le cerveau. On peut aussi l'utiliser pour remplacer l'histologie. Donc, ici, c'est de la microscopie de photons d'échantillons d'ovaires humains qui a été réalisé dans mon ancien laboratoire où j'ai réalisé mon doctorat en collaboration avec des médecins. Dans notre cas, on a un microscope céréal OCT, c'est-à-dire qu'on tranche de la même façon que je vous ai présentée avec une lame vibrante. Donc, ici, j'ai une petite vidéo que je peux présenter en même temps que je parle. Et donc, on tranche avec une lame vibrante une fine couche de notre échantillon qui est dans un gel de la garrose. Donc, on enlève 0,2 mm de notre échantillon. Et une fois qu'on a complété la couche, on déplace l'échantillon sous l'objectif de le microscope. Donc là, c'est ce qui est en train d'être fait par notre support à échantillon motorisé et une fois qu'il est placé au bon endroit, on va acquérir plusieurs images pour former une mosaïque de la surface de l'échantillon. OK? Donc, tout ça est automatisé, c'est contrôlé par un moteur, par un support à échantillon sur lequel, un support à échantillon motorisé. Donc, on va acquérir plusieurs volumes qui vont former une mosaïque et puis ensuite, une fois qu'on a ces données-là, la tâche est quand même assez difficile va être de reconstruire toutes ces données-là, corriger les artefacts qui apparaissent dans les images pour obtenir une vue de l'échantillon complet. OK? Un exemple de données qu'on peut générer avec ce microscope-là, donc ici, en OCT, j'ai fait exprès de ne pas corriger les défauts dans les images pour qu'on puisse bien voir où étaient situées chacune des images de la mosaïque. Et là, étant donné que c'est de l'OCT, directement avec une seule tranche, on arrive à obtenir une vue 3D de notre échantillon. Donc ici, si on prend, par exemple, la région des terrets en jaune et qu'on regarde en profondeur, on arrive à voir des amas de fibres dans cette région-là qui correspondent à des neurones de matière blanche qui vont rejoindre ce qu'on appelle le corps caleux ici pour transférer, pour passer du côté gauche vers le côté droit du cerveau de la souris. Donc ça, c'est le genre d'image qu'on obtient avec ce microscope-là avant de faire la reconstruction croisée. Ce type d'acquisition-là, c'est des acquisitions assez complexes qui ont plusieurs étapes. Donc d'abord, il y a toute l'aspect préparation des tissus qui est fait par les vétérinaires et les chercheurs et chercheuses à l'animalerie. donc ça implique de sortir le cerveau. On fait aussi de l'IRM sur ce cerveau-là avant de les imager au microscope. On a certains traitements pour pouvoir les préserver assez longtemps pour faire notre imagerie. Il faut les placer dans un support, une gélatine pour les maintenir en place pendant qu'on fait l'imagerie. Ensuite, on a l'acquisition en tant que telle. Donc ça, je vous ai montré, c'est un IRM. Donc on peut acquérir les cerveaux en IRM avant de faire la microscopie. Et ensuite, on a la partie acquisition. Donc ça, c'est le microscope que je viens de vous montrer qui va générer des mosaïques de volume OCT. Et avec mon microscope, la particularité, c'est qu'on peut faire l'acquisition avec deux objectifs en même temps. Donc on a des mosaïques en 3X et des mosaïques en 40X. Et ensuite, à partir de la colonne en vert, on tombe vraiment dans... Attendez, je vais fermer ça. OK. On tombe dans la reconstruction. Donc là, on embarque vraiment dans le traitement d'images et de la vision paradisante. Donc il faut reconstruire les données de l'histologie sérielle aux deux résolutions. Et ensuite, on tombe dans des questions de co-registration. Donc comment est-ce qu'on peut aligner les données ensemble si on les a imagées avec plusieurs modalités? Donc là, on a besoin d'utiliser des algorithmes de recalage pour aligner, par exemple, l'IRM sur l'OCT, pour aligner l'OCT à différentes résolutions ensemble et ensuite pouvoir faire nos études. Donc c'est ce que je vais présenter. Donc pour la reconstruction, on part des mosaïques, on doit faire du pré-traitement, ensuite reconstruire latéralement les mosaïques ensemble pour chacune des tranches et ensuite assembler ces tranches-là ensemble pour obtenir un volume 3D. Donc au niveau du pré-traitement, là on a besoin de quelques algorithmes qui viennent corriger des effets optiques qui sont introduits par le microscope. Un de ces effets-là, c'est qu'avec l'OCT, plus on mesure profondément dans notre échantillon et plus l'intensité qu'on va mesurer pour la réflectivité va descendre. Et ça, c'est lié au fait, c'est une propriété de l'objectif de microscope qu'on utilise. Donc ce n'est pas une propriété qui vient du tissu en tant que tel. Donc on veut corriger cet effet-là pour enlever cette variabilité-là dans nos données pour pas que quand on va faire notre analyse plus tard, on a des variations qui sont liées à la façon dont on fait la microscope et on veut que ce soit uniquement des trucs qui viennent de notre tissu. Donc là, on peut faire ce type d'analyse-là et pour faire cette analyse-là, on fait de la régression. On a un modèle qui représente la physique ou l'optique de notre microscope qu'on va venir faire le fit, on va faire la régression sur les données de réflectivité qu'on a mesurées et ensuite, une fois qu'on a trouvé les paramètres de notre modèle, donc ici, on veut trouver par exemple la profondeur de notre plan focal, on veut trouver ce qu'on appelle la longueur de relais du microscope. Une fois qu'on a cette information-là, on peut prendre le modèle et compenser la réflectivité pour obtenir quelque chose qui serait plus stable, qui est moins affecté par l'objectif. Donc ici, la courbe en rouge c'est avant la compensation et la courbe en vert c'est après la compensation. On peut aussi corriger les vignettes qui viennent du fait que quand on fait notre imagerie vers l'extérieur de notre champ de vue, on va mesurer moins de photons, donc on va avoir des petits effets noirs autour de chacune de nos tuiles. Donc on peut corriger ça avec plusieurs algorithmes. Il y en a certains que c'est des algorithmes où on va demander aux microscopistes de faire des acquisitions avant d'une image qui ne contient aucun tissu et on va prendre cette image-là pour venir diviser ou enlever notre vignette. Il y a d'autres algorithmes où on exploite l'information commune entre chacune de nos images et on résolve un problème pour trouver deux images qui vont permettre de corriger. Dans le fond, on extrait l'information commune et ensuite, on peut corriger nos vignettes avec cette image-là qu'on a extraite. Donc ça, c'est le genre d'algorithme que j'ai adapté d'un article et que j'ai rendu public sur GitHub. Donc les gens peuvent utiliser ça aussi. Et là, ça utilise des techniques d'optimisation un peu plus avancées pour faire cette analyse. Une fois qu'on a fait notre traitement, bien ensuite, il faut faire le recalage de nos images pour pouvoir les assembler. Donc là, on a plusieurs façons de faire ça. Par exemple, si au niveau du microscope, puisque c'est robotisé, on peut très bien calibrer nos moteurs et se créer un modèle de déplacement qui permet de directement convertir la commande qu'on envoie à un moteur avec une position précise au micro-près physiquement sur notre table, sur notre support à échantillons. Donc là, si on a fait notre calibration, on sait que quand on envoie telle commande, notre objectif va se placer exactement au bon endroit dans un système cartésien qu'on a prédéterminé. Donc ça, c'est la première approche. Si on calibre de cette façon-là nos microscopes qu'on peut faire encore une fois avec des modèles de régression, des choses comme ça, un modèle de transformation affine, donc je ne le présente pas vraiment en détail, mais on peut directement obtenir nos images au bon endroit et on n'a pas besoin de faire du post-traitement pour placer les images au bon endroit après les avoir acquis. Si on n'a pas fait cette étape-là, il y a d'autres façons de faire le recalage. On peut d'abord faire ce qu'on appelle de la segmentation pour trouver quelles sont les tuiles qui contiennent des images qu'on peut utiliser pour faire du recalage. Ensuite, on trouve le graphe qui représente quelles sont les tuiles qui contiennent de l'information et quelles sont les tuiles voisines pour pouvoir propager ensuite le recalage qu'on va faire. Et ensuite, pour chaque tuile voisine, on va aller chercher une région commune et on va faire du recalage 2D sur 2D avec des transformations rigides, des transformations affines pour trouver exactement comment on doit faire la translation de la première tuile pour la placer exactement au bon endroit sur la deuxième tuile. Et une fois qu'on a fait ça pour toutes nos tuiles, on peut reconstruire les données, l'envoyer dans un autre modèle qui va permettre de réutiliser ces informations-là pour les prochaines tranches. donc une fois qu'on a fait ce recalage-là, on va trouver chacune de nos tuiles et ici, je représente un peu comment on peut trouver où on a de l'information et où on a du background et après avoir fait le recalage, on obtient la reconstruction suivante. Donc ça, c'est en 2D pour chacune des tranches. Après ça, on doit faire la même chose en 3D. Donc chacune des tuiles, chacune des tranches qu'on a assemblées, on doit les coller en Z ensemble pour obtenir une vue 3D de notre volume. Donc là, c'est à nouveau des algos de recalage, mais cette fois-ci, on a une difficulté supplémentaire qui provient du fait que le signal va diminuer en intensité puis on est profond dans notre échantillon. Ça, c'est un phénomène optique qu'on ne peut pas éviter. Ça s'appelle l'atténuation optique avec la profondeur. Donc on a besoin d'un modèle différent pour faire notre recalage dans ce cas-ci. Également, si on veut combiner plusieurs images ensemble, on doit trouver la façon de faire ce qu'on appelle la fusion de ces images-là. Et si on veut faire une fusion automatique qui tient compte de la géométrie de nos échantillons et des tuiles qu'on a utilisés, ici, moi, j'ai développé une technique qui utilise les équations de la place pour pouvoir calculer mes poids de fusion pour pouvoir faire la fusion entre plusieurs images ensemble et ne pas voir la frontière entre les images. Donc il y a plusieurs aspects qu'on peut optimiser ici pour faire une reconstruction qui va diminuer les artefacts qui vont apparaître dans nos images. Et ici, je vous ai mis un exemple d'un volume reconstruit à partir d'une acquisition sérielle. Donc là, on a une vue de la surface qu'on peut générer en infographie et là, on va se propager dans une direction d'un cerveau qui a été reconstruit. Donc là, ça, c'est la combinaison d'à peu près 60 tranches et d'à peu près une vingtaine ou une cinquantaine de tuiles par tranche. Donc ensuite, on peut se déplacer dans une autre direction pour vraiment montrer que la reconstruction est en trois dimensions. Donc ça, c'est pour un seul cerveau de souris. OK. Donc la reconstruction, c'est un défi en tant que tel qui utilise des notions de traitement d'image et on peut aussi prendre quelques notions de vision par ordinateur là-dedans pour faire le recalage et des choses comme ça. Une fois qu'on a nos données, on peut essayer d'extraire des informations supplémentaires pour nous aider dans l'analyse lorsqu'on va faire nos études de neurophotanique. Une de ces analyses-là, c'est d'extraire l'atténumation locale dans le tissu. Donc ça, c'est une propriété optique supplémentaire, un peu comme la réflectivité et ça nous donne de l'information sur où est placée la matière blanche. Donc on peut faire cette analyse-là, j'entrerai pas dans les détails, mais avec, en simulant l'interaction d'un seul photon avec notre matériau, on peut trouver un modèle, l'inverser et ensuite à la fois calculer l'atténumation et enlever cet effet-là dans nos données. OK. Ici, je le mentionne parce que les images que je vais montrer tantôt sont un peu différentes de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Le microscope que j'ai monté durant mon doctorat combinait deux microscopes. En fait, on avait un objectif 3X et un objectif 40X et avec ce microscope-là, on pouvait automatiquement aller imager une région du cerveau avec un faible grossissement et après ça, si la région nous intéressait, on pouvait automatiquement avec le moteur, avec le support à échantillons motorisés se déplacer et aller imager la même région avec 40X. Donc là, on peut générer des jeux de données très, très intéressants où on a plusieurs résolutions pour nos échantillons. Et le genre d'image qu'on obtient avec ça, c'est à gauche, c'est l'image au 3X et à droite, c'est l'image au 40X où on arrive à voir les neurones individuels de matière blanche ici dans l'isocortex. OK. Donc, on peut aller poser des questions plus avancées pour exactement connaître l'effet, par exemple, de la morphologie cellulaire dans ces régions-là. OK. Une dernière mention avant de parler plus précisément des projets de recherche, c'est que ce genre de microscope-là génère énormément de données, ce qui signifie aussi qu'on a besoin de beaucoup de ressources informatiques pour pouvoir les assembler et faire l'analyse. Par exemple, si on fait une acquisition avec un microscope 10X, donc un grossissement de 10 fois, pour un cerveau complet de souris qui est quand même assez petit, un cerveau de souris c'est à peu près la phalange du pouce, ça va générer 2,5 terabytes de données. OK. Donc, ça, c'est immense simplement pour un cerveau. Et donc, on a besoin de stocker ces données-là à un endroit sécure et aussi qui a suffisamment d'espace. Donc, on a besoin de serveurs de données. Par exemple, dans notre cas, on a des serveurs qui sont montés en RAID 6 où on peut stocker plus, on a 2 x 140 terabytes dans nos serveurs et on peut aussi envoyer ça vers Calcul Québec. Pour les reconstructions, si on a des données à très grand grossissement, on a besoin d'utiliser des grappes de calcul pour faire nos reconstructions. Donc, on peut faire les calculs, par exemple, à Beluga à Calcul Québec et faire le calcul en parallèle et recruter plusieurs ordinateurs en même temps qui ont chacun beaucoup de RAM et beaucoup de ressources. Et on a aussi plusieurs façons de faire la reconstruction. Si on fait l'imagerie avec un grossissement qui est un peu plus petit, on peut faire la reconstruction locale et là, on a plusieurs façons de la faire. On pourrait le faire, par exemple, avec des outils dans Jupiter Notebook qui permettent d'interagir avec la reconstruction. On peut le lancer dans ce qu'on appelle un serveur Galaxy et ça, c'est très utile pour les biologistes. On peut définir notre algorithme de reconstruction avec la programmation visuelle et là, ça nous permet d'automatiser, envoyer les paramètres et ensuite, le biologistes de simplement envoyer ces données et lancer la reconstruction avec un algorithme qu'on a déjà défini. Donc, c'est le genre de considération qu'on doit avoir dans son texte, ces données-là. OK. Donc, pour ce qui est de le premier projet de recherche que je voulais vous présenter, c'est sur l'histologie sérielle augmentée. Donc, ici, vous avez le titre du projet. Donc, il y a trois axes de recherche pour ce projet-là. On a d'abord faire de la microscopie augmentée, améliorer les algorithmes d'analyse d'images multidimensionnelles pour ce genre de microscope-là et on veut faire des projets d'apprentissage pour pouvoir assister l'imagerie et aider le diagnostic. Donc, il y a trois objectifs à court terme sur lesquels on est en train de travailler. On a d'abord réduire les interventions humaines en automatisant le microscope. Il faut savoir que ce genre de microscope-là, pour faire l'acquisition d'un cerveau complet, ça peut prendre jusqu'à une semaine. Donc, on ne veut pas que l'opérateur du microscope soit devant le microscope pendant sept jours, 24 heures sur 24 pour faire l'acquisition. Donc, on doit automatiser et ça, ça inclut aussi d'automatiser la calibration du microscope, comment est-ce qu'on peut trouver la profondeur du focus dans l'échantillon. Ça peut inclure détecter les régions intéressantes automatiquement avec des techniques de vision par ordinateur pour éviter que l'opérateur ait besoin de dire qu'on est rendu dans la région qui nous intéresse, donc on doit changer l'objectif du microscope et se concentrer sur cette région-là. On voudrait pouvoir le faire automatiquement. Ça permet aussi de... Non, c'est ça. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'améliorer la reproducibilité de ces techniques-là en développant une plateforme de planification des expériences. Je vais vous en parler un peu tantôt. Et on veut améliorer les algorithmes pour manipuler les données et faire le traitement des algorithmes qui sont un peu plus adaptés à ce type de microscopie-là. Donc, d'abord, pour l'automatisation, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé avec les microscopes où on a deux objectifs à différents grossissements. Donc, ici, je vous ai mis le schéma de contrôle automatique assez de base qu'on a utilisé pour les premières expériences. Donc, chacune des boîtes, c'est des tâches qui sont réalisées. Par exemple, ici, on avait quelques algorithmes simples pour faire la calibration automatique, trouver la profondeur du focus, calibrer les moteurs pour s'assurer qu'on se place exactement au bon endroit, calibrer les déplacements lorsqu'on passe du premier objectif vers le deuxième, vers la station de tranchage, des choses comme ça. On a aussi des algorithmes de base pour détecter les tissus. Donc, on fait de la segmentation automatique pour savoir où est placé notre tissu dans notre échantillon. Ensuite, on trouve la frontière et ensuite, on avait quelques techniques de base pour dire quels sont les endroits intéressants qui correspondent à la matière blanche. Donc, ici, on peut faire une petite analyse pour dire que tout ce qui est blanc ici, en fait jaune, c'est des régions qui nous intéressent. On pourrait aller imager avec le microscope à fort grossissement. Donc, ensuite, on a d'autres étapes. Je n'entrerai pas dans tous les détails. Ensuite, on peut décider dans notre algorithme de faire des images à 40x. Donc, si c'est le cas, on va générer nos régions d'intérêt. Ça, c'est les petits carrés en rouge et ensuite, aller faire ces acquisitions-là automatiques. Un exemple d'application de ça, donc, avec notre première itération de ce système-là, si on veut, par exemple, faire des mosaïques d'images à 40x à très fort grossissement pour la tranche qu'on a déjà imagée au 3x, on va d'abord faire la segmentation. On va séparer ça en plusieurs régions avec une méthode qu'on appelle les superpixels. donc, l'algorithme slick. Ensuite, on va en choisir certaines et on va transformer ces régions-là en une série de positions pour les mosaïques à 40x. Et là, le microscope automatiquement, il va aller chercher, il va aller faire l'imagerie dans ces régions-là. Donc, c'est des régions qui nous intéressent. OK. Donc, c'est un exemple d'application pour créer automatiquement des jeux de données qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans des études de neurophotonie. Un autre étape qu'on doit faire si on veut faire des études reproductibles, c'est se créer ce qu'on appelle un cerveau moyen. Donc, un cerveau moyen, c'est, comme le nom le dit, c'est la moyenne de plusieurs cerveaux, de plusieurs individus. Et on essaie de trouver le cerveau qui ressemble le plus à chacun de ces cerveaux-là individuellement. Pour faire ça, on a besoin de méthodes qui vont faire du recalage rigide de bord pour aligner chacun des cerveaux qu'on voit ici sur le cerveau moyen. Et ensuite, on fait des déformations diféomorphiques pour, par exemple, si le corps calue qu'on voit ici pour un individu est un petit peu plus rapproché du bilo-actif, on doit déformer cette région-là pour le ramener vers la moyenne. Donc, pour générer ce genre d'image-là, on a besoin d'un algo itératif qui peut prendre quand même assez de temps à converger. Mais c'est le genre de choses qui ont été développées pour l'IRM humain et qu'on exploite de notre côté pour notre microscopie avec les cerveaux de souris. Et ce qui est intéressant avec les templates, d'ailleurs, mon template qu'on a généré durant mon doctorat est publié en accès libre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, des experts peuvent venir annoter ces templates-là pour dire telle région correspond au codopitamène, telle autre région correspond au corps caleux. Et là, ça nous donne un atlas, une sorte de carte du cerveau qu'on peut ensuite utiliser pour savoir exactement où on se situe dans ce cerveau-là. Et là, on peut, dans notre analyse, dans notre étude, on veut se concentrer sur telle partie de l'hippocampe, mais après avoir créé notre template et si on aligne un cerveau sur ce template-là, on peut automatiquement avoir une segmentation très rapide de cette région-là. Et là, on peut facilement ensuite analyser, par exemple, la densité des vaisseaux sanguins dans cette région-là. Donc ici, je vous montre trois templates, un template qui est généré pour l'IRM, un template qui est généré par le Allen Institute. Donc ça, c'est un institut de recherche à Seattle fondé par un des cofondateurs de Microsoft et ce template-là, il combine, si je me souviens bien, à peu près 2000 ou 3000 cerveaux de souris et ça, c'est le template que j'ai généré avec les données OCT. Un avantage des templates, c'est que ça nous permet de faire ce qu'on appelle la co-registration multimodale. Donc ici, c'est un exemple où on voit les données OCT3X qu'on peut aligner sur un template OCT. Ce template-là, on peut l'aligner sur l'atlas de référence qui est utilisé par tous les groupes de recherche, donc celui du Allen Institute. Celui-là, on peut aussi le co-registrer sur un atlas IRM et ça nous permet de cette façon-là de passer d'une modalité à l'autre et de placer toutes nos données exactement dans le même référentiel. Donc si on place nos données dans le même référentiel, on peut commencer à poser des questions sur est-ce que le signal OCT qui est dans la partie verte, à quoi ça ressemble à l'IRM? Donc là, on peut propager nos transformations et aller observer dans un cerveau IRM exactement les mêmes voxelles. Donc ça, c'est un exemple de cette application-là, ce qui tourne ici, c'est les régions d'intérêt mesurées au 40X qui ont été recalées sur le cerveau de référence pour trois expériences et ça nous permet de savoir exactement, par exemple, la région en vert, à quel endroit elle se trouve dans le cerveau de souris. Ce que ça nous permet de faire, ce genre d'application-là, c'est que ça nous permet maintenant d'annoter automatiquement les images qu'on obtient au 40X et de savoir qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc pour ça, on exploite l'atlas du Allen et là, par exemple, pour cette région-là, on sait que ça contient le faisceau de fibres cinglum. Essentiellement, on va juste comparer la position de ce volume-là dans notre atlas et on peut sortir les régions. Donc on peut faire ça pour plein de régions et ensuite automatiser nos analyses pour savoir est-ce que quand on a des croisements de fibres, à quoi ça ressemble dans ces régions-là. Si on a, en IRM, si notre analyse nous dit qu'on devrait avoir une seule direction de fibres pour ce vexel-là, si on va voir, effectivement, on est dans un amas qui est très, très orienté. Mais si on a plusieurs orientations de fibres, si on va observer ces images-là, on voit qu'effectivement, on a des fibres qui vont vers le haut, des fibres qui vont vers, qui sont horizontales. Donc là, ça nous permet d'aller interroger notre base de données qui est multimodale, qui combine à la fois la microscopie et de l'IRM. OK. Et ça, c'est un exemple d'études qu'on peut faire. Donc là, ici, on a comparé la réflectivité qu'on voyait en OCT et l'atténuation avec différents contrastes qu'on peut mesurer avec l'IRM. OK. Le deuxième objectif de recherche de mon programme Discovery, c'est de faire de la planification des expériences pour l'histologie sérielle. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on veut essayer de faire. On veut pour une application plus biologique, on veut aller étudier les zones où on a des croisements de fibres de matière blanche. Donc là, avec l'interface qu'on aimerait pouvoir faire, c'est importer un cerveau de référence, sélectionner des régions où on s'attend à avoir des croisements de fibres de matière blanche. On peut trouver ces régions-là en faisant une préanalyse, par exemple, en exploitant des données qui viennent de l'Institut où ils ont déjà cartographié certaines projections neuronales. Et une fois qu'on a cette carte-là, on veut pouvoir ensuite dire à notre microscope, bien, voici toutes les régions bleues dans notre expérience. Lorsque tu arriveras aux régions bleues, bien, tu dois aller faire l'imagerie à haute résolution dans ces endroits-là automatiquement, sans qu'on ait à avoir le microscopiste qui est assis dans le microscope et qui lui-même détecte ces régions-là. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. En fait, c'est un projet de session dans le cadre de mon cours INM 51-51. Donc il y a présentement 13 étudiants en informatique au baccalauréat qui sont en train de développer la première version de cette application-là. Donc ça va être une application qui contient une partie interface pour travailler avec le logiciel, une partie backend pour coordonner les différents aspects du logiciel, mais aussi conserver les données, gérer la base de données. Et on a aussi la partie algorithme qui, lorsqu'il va recevoir une image du trancheur, il va essayer de la placer en trois dimensions pour voir à quel endroit elle se positionne dans le cerveau de référence du ALM. OK? Donc ça, c'est d'ailleurs un des défis qui se rapproche de la vision par ordinateur. Donc, trouver la position d'une image 2D en trois dimensions, c'est un problème assez complexe de co-registration. et on va tenter deux approches pour le début du projet. Donc la première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire de pause. Donc on a notre template, on va pouvoir le trancher avec le cerveau qui est placé dans différentes orientations pour se créer un dictionnaire de plusieurs images. C'est comme des tranches virtuelles que le microscope pourrait générer. Et ensuite, on fait une co-registration 2D sur 2D pour essayer de trouver quelle est l'image qui ressemble le plus à l'image qu'on est en train de chercher, qu'on vient de générer avec le microscope et ça va nous dire on est rendu à peu près où dans ce cerveau-là. Donc ça, c'est la première approche qui utilise les méthodes classiques. Donc la co-registration 2D sur 2D qui est un problème quand même assez vieux. On a déjà plusieurs allurent pour faire ça. L'autre approche qu'on veut explorer, c'est utiliser des réseaux de neurones donc un modèle d'auto-encodeur qui est par exemple utilisé pour retrouver des images dans un vidéo et là essentiellement on entraîne un auto-encodeur et ensuite on l'utilise avec un réseau Siamois pour essayer de trouver l'image, notre query image qui ressemble le plus à des images qu'on a déjà vues et ça va nous permettre de prédire essentiellement l'image à notre dictionnaire qui ressemble le plus. Donc on n'aura pas besoin de faire de la co-registration classique avec ce modèle-là. Ça va nous prédire simplement en envoyant en input notre image. Ça va nous prédire quelle image ressemble le plus à notre dictionnaire. Et les applications de ces algorithmes-là, ça va être de détecter automatiquement les régions d'intérêt et de les cibler avec le microscope sans avoir à interagir avec le système. Et un exemple d'application, c'est une étude préliminaire qu'on avait commencé avec une professeure à l'Université de Montréal. Cette professeure-là avait fait un traitement d'un seul côté d'un cerveau de souris. Elle avait injecté, si je me souviens bien, du CACL2 d'un côté et de l'autre côté, elle avait injecté du NACL qui était la substance contrôle et elle voulait voir l'effet sur le cerveau. Et en faisant des analyses IRM avant de faire la microscopie, on s'est rendu compte qu'il y avait des régions qui présentaient des changements statistiquement significatifs d'un côté plus que l'autre. Donc, les régions en jaune, ici, c'est des régions où on avait des changements qu'on pouvait voir à l'IRM. Mais on ne pouvait pas voir le détail de la morphologie de ces régions-là. Donc là, le but, ce serait de prendre ces cerveaux-là et de les rentrer dans notre microscope et automatiquement d'aller imager ces régions-là pour essayer de voir quels sont les changements de morphologie. Et puis là, on a un problème supplémentaire, c'est qu'une fois qu'on a ces données-là, il va falloir développer des techniques pour analyser, pour détecter les changements, détecter les différences entre différents individus et différentes régions de ce cerveau. Pour l'objectif 3 qui concernait l'amélioration des algorithmes pour le traitement, on peut, par exemple, travailler sur de la segmentation pour automatiquement trouver les différentes régions basées sur leur réflectivité ou leur atténuation. Donc ici, c'est un exemple où j'ai utilisé des méthodes classiques qui sont utilisées en IRM et je les ai adaptées pour utiliser en microscopie. Donc ça, ça initialise la segmentation avec du clustering K-Means, par exemple, ou avec la méthode de dessous. Et ensuite, il y a un modèle itératif qui est basé sur des méthodes bayésiennes pour séparer ces images-là en ayant une certaine cohérence spatiale en plusieurs groupes. Et là, en faisant cette analyse-là, on se rend compte qu'on a cinq groupes qui permettent de différencier, par exemple, la matière blanche qui est parallèle à l'acceptif de notre microscope, la matière grise, la matière blanche qui est perpendiculaire à l'acceptif de notre microscope. Et ça, ça nous permet de voir différents effets qu'on n'avait pas considérés au départ, qu'on n'avait pas observés. Par exemple, ça nous a permis de prouver que le contraste en OCT a une dépendance avec l'orientation de notre laser. Donc, c'est un effet supplémentaire qu'on pourrait exploiter pour aller chercher l'orientation de la matière blanche. Donc là, j'accélère parce qu'on a dépassé une heure. Donc, la méthode que je vous ai présentée, c'était basée sur, c'est une méthode classique basée sur une optimisation sur des méthodes bayésiennes. Mais on peut aussi utiliser de l'intelligence artificielle. Par exemple, ça, c'est une application sur laquelle j'ai travaillé durant mon postdoc. On utilisait un réseau UNET que j'ai présenté ici. C'est un réseau convolutionnel. C'est de l'apprentissage supervisé. Et on l'utilisait pour faire de la segmentation sémantique dense en 3D pour des données de microscopie électronique. Donc, le but ici, c'était de trouver où étaient les mitochondries dans des échantillons de cellules de cœur humain. et c'était pour voir dans ce cas-ci, est-ce que le type de mitochondrie et la morphologie des mitochondries, est-ce que ça a un impact sur la récupération après un accident, une attaque cardiaque. Donc, ici, on peut utiliser des techniques d'apprentissage automatique supervisée pour faire cette segmentation-là. Mais là, ça nous amène des défis. Le défi principal, c'est que faire de l'apprentissage supervisé, on a besoin de beaucoup de données à noter et faire des annotations en 3D, c'est très, très long. Donc, c'est le défi principal, mais aussi, les modèles qu'on peut utiliser en 3D, ils prennent beaucoup de place. Donc, la plupart du temps, les cases graphiques n'ont pas suffisamment de mémoire pour pouvoir entraîner ces deux modèles-là ou avoir plusieurs jeux de données en même temps, ce qui fait que l'entraînement va être très, très lent. Donc, si on veut contourner ces problèmes-là, il y a plusieurs affoches qu'on peut utiliser. On peut faire de l'auto-apprentissage avec des jeux de données non annotés pour au moins que notre réseau apprenne une représentation de nos données et ensuite, on peut faire un fine-tuning avec des quelques données à noter. Ça permet de réduire le nombre de données dont on a besoin pour faire notre entraînement. On peut faire de l'apprentissage du transfert learning. on peut utiliser des techniques d'augmentation des données. Donc, ça nous permet d'avec un jeu de données limité, créer d'autres données synthétiques pour pouvoir artificiellement augmenter la variabilité de nos données et obtenir des meilleurs résultats, une meilleure généralisation de notre modèle. On peut aussi regarder des techniques multidimensionnelles. On peut développer des outils pour faire de la notation en 3D plus facilement. par exemple, en introduisant des algorithmes ou des techniques d'intelligence artificielle qui vont aider la personne en train d'annoter pour faire son annotation en 3D. Ça pourrait être, par exemple, de faire une préségmentation grossière et ensuite, on peut utiliser cette préségmentation-là pour rapidement trouver les régions d'intensité commune. OK. Et un autre aspect de ça, c'est d'améliorer les algorithmes de reconstruction, par exemple, en les portant pour pouvoir les utiliser sur le cloud. On peut aussi introduire quelques algos de débrutage qui sont basés sur l'apprentissage automatique. Par exemple, la technique Noise to Noise qui permet de débruter une image en voyant uniquement des images brutées. Je vais vous montrer un exemple d'application de ça. Ah non, je l'ai enlevé finalement. Et l'objectif ici, c'est d'obtenir des meilleures reconstructions plus rapides et de créer par exemple un API d'images qu'on va pouvoir partager à des collaborateurs pour pouvoir faire des projets de recherche de leur côté sans nécessairement avoir à travailler directement avec le microscope et faire toute cette reconstruction-là. Et je veux terminer rapidement avec un exemple d'application des techniques que je vous ai montrées pour un projet avec une orientation plus biologique. Donc, c'est le projet Extract. Je suis le chercheur principal sur ce projet-là. C'est un projet de recherche en équipe. Donc, la motivation de ce projet, c'est qu'en IRM de diffusion, on peut utiliser des algorithmes de tractographie pour voir la connectivité structurelle dans le cerveau. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des neurones virtuels qui ont été tracés dans les cerveaux et ça nous permet de trouver des amas de fibres à cet endroit-là et les endroits qui connectent par exemple la partie gauche et la partie droite du cerveau en passant par le corps calure. Le problème avec les algorithmes de tractographie, c'est qu'ils ont fait des challenges internationaux récemment et ils se sont rendus compte que les algorithmes à travers tous les groupes qui développent ce genre d'algorithmes-là vont détecter, en général, vont détecter toutes les bonnes traces mais les neurones virtuels qu'ils vont générer, les streamlines, vont en avoir à peu près quatre à cinq fois plus de fausses tracks que de vraies tracks. Donc ça, c'est un problème parce qu'on veut prédire tous les vrais neurones. On ne veut pas prédire des neurones qui n'existent pas. Et la cause principale, l'hypothèse de ce challenge-là, c'est que les algorithmes de tractographie ont de la difficulté à représenter les zones où on a des croisements de fibres de matière blanche. Par exemple, ici, on a trois amas de fibres qui se croisent en trois directions différentes. Le bleu, il monte du haut vers le bas, le rouge, il va de la gauche vers la droite et le vert, il sort de l'écran. Donc à cet endroit-là, on a trois directions principales et les algorithmes de tractographie, ils ne savent pas comment résoudre ces régions-là. Et là, ici, je vous ai mis différentes façons où on peut avoir des croisements de fibres, des fibres qui changent de direction, des choses comme ça. Donc le but du projet Extract, c'est de mieux comprendre ces régions-là avec la microscopie pour ensuite améliorer les algorithmes de tractographie qui sont utilisés en clinique pour améliorer cette tractographie-là. Et là, ça va permettre de faire des études de neurosciences pour lesquelles on a plus de confiance dans les tracts qu'on a trouvés, mais ça va aussi permettre, par exemple, si un chirurgien veut planifier son intervention pour éviter des régions importantes qui connectent, par exemple, l'air du langage vers une autre partie, les tracts qu'on va pouvoir utiliser vont être beaucoup plus fiables si on arrive à résoudre ce problème-là dans les zones de croisement. Donc, ce projet-là, c'est un projet en équipe. Donc, c'est l'Université de Sherbrooke, l'Université de Bordeaux, Polytechnique, l'Institut de cardio et aussi l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il y a trois objectifs principaux. Le premier, c'est une partie optique. On veut modifier le microscope pour pouvoir voir directement l'orientation des fures dans les tissus. Donc là, on veut utiliser de l'OCT polarisée. Le deuxième, c'est de faire une analyse multimodale de la microscopie. Donc, ça, c'est plus ma partie pour, à partir des données de microscopie, mieux comprendre les croisements. Et une fois qu'on a bien compris la topologie de ces croisements-là, on veut donner cette information-là à l'équipe à Sherbrooke pour adapter les algorithmes de tractographie pour obtenir des meilleurs résultats dans les ondes de croisement. Donc là, présentement, on est dans cette étude-là. On veut utiliser l'outil que je vous ai présenté précédemment, donc l'outil de planification d'expérience pour pouvoir identifier les régions où on aurait des croisements potentiels. Et ça, c'est un article qu'on a fait l'année dernière où on exploitait des données de l'anestitude pour trouver les régions où on a des croisements. Ensuite, donc là, je saute les détails, mais ensuite, on va faire une expérience pour valider que les régions qu'on a identifiées avec des croisements ont effectivement des croisements. Et ce qu'on va faire pour cette expérience-là, c'est qu'on va injecter des virus fluorescents rétrogrades qui vont se propager dans le cerveau de souris et qui vont rendre fluorescents toutes les projections neuronales qui sont liées à cette zone d'injection-là. Et ensuite, on va aller interroger ces régions-là avec notre microscope et avec l'IRM pour voir est-ce qu'effectivement, on voit les croisements de fibres, les croisements de neurones en fluorescence et comment est-ce qu'elles apparaissent avec l'OCT. Et ça, ça va nous permettre de faire la validation qu'on peut utiliser l'OCT pour utiliser les ondes de croisement. OK? Et ensuite, pour terminer, on doit développer des détecteurs de croisements qui vont nous permettre d'analyser la microscopie et de trouver la topologie de ces croisements-là. Donc, une façon de le faire, c'est avec ce qu'on appelle les filtres orientables. Et là, je vous ai montré un exemple en 2D. Donc, un filtre orientable, ça nous permet avec seulement quelques filtres qui sont orientés dans des directions qu'on a présélectionnées, de ensuite trouver la réponse de notre filtre dans n'importe quelle direction intermédiaire. Et ça, ça va nous permettre, par exemple, de se créer ce qu'on appelle des cartes d'orientation pour chacun des voxels. Et en faisant l'analyse, on va pouvoir trouver est-ce qu'on a plusieurs orientations ou une seule pour une position particulière en microscopie. Donc là, je vais sauter ça parce que ça rentre dans trop de détails. mais ici, par exemple, avec en 2D, si on utilise des filtres orientables avec des fils gaussiens, on arrive à trouver un ODF qui suit la direction de nos fibres synthétiques. On arrive à trouver des croisements ici. Et là, on peut soit le faire par voxel ou le faire pour une région locale pour avoir une meilleure résolution angulaire au détriment d'une détérioration de la résolution spatiale pour notre métrique. Et ensuite, il faut adapter ce genre de filtre-là en 3D. Une façon de la faire, c'est avec des filtres gaussiens. On peut prendre d'autres filtres, par exemple, des filtres de Ritz. Mais là, je n'entrerai pas dans ces détails-là. Ça va un peu trop loin. Et finalement, un exemple de projet sur lequel on a travaillé cet été, c'est de prendre des données de Light Sheep Microscopy où on arrive à voir uniquement des neurones qui ont été rendus fluorescentes. On peut faire un traitement d'image là-dessus pour isoler les neurones, trouver à quel endroit elles se trouvent. Une fois, ils extrairent une ODF qui trouve la direction principale de ces neurones-là. Et ensuite, on a envoyé ça à Sherbrooke et ils ont adapté des algorithmes de tractographie pour faire cette fois-ci de la tractographie dans la microscopie plutôt que de la tractographie dans l'IRM. Et avec ce genre d'algorithme-là, on arrive à trouver les... On fait de la tractographie au niveau cellulaire. Donc là, on arrive à voir les branches des différentes neurones dans une région du cerveau. Et là, le but, ce serait de répéter cette opération-là dans tout le cerveau pour pouvoir faire des études au niveau cellulaire pour la tractographie. Pour terminer, le projet X-TRACK, ça présente plusieurs défis. Il y a des défis optiques pour créer des nouveaux microscopes qui nous permettent de voir ce qu'on veut voir dans le cerveau. On a des défis au niveau biologique, par exemple, la préparation des tissus. Est-ce qu'on doit les rendre transparents ou pas? Comment est-ce qu'on va injecter nos virus pour pouvoir trouver des croisements dans une certaine région? Comment est-ce qu'on doit préparer nos cerveaux pour voir les imager à l'IRM sans affecter le signal qu'on voit en microscopie? Au niveau du microscope en tant que tel, il faut pouvoir l'automatiser. il faut aussi faire le recalage de plusieurs modalités optiques dans un même référentiel. Au niveau de l'analyse, il faut développer des nouveaux détecteurs multimodaux, mais aussi multi-orientations pour détecter les ondes de croisement. Au niveau algorithme, ça présente des défis, par exemple, pour adapter les algorithmes de tractographie pour détecter plusieurs branches plutôt qu'une seule neurone. Il faut aussi décrire la topologie des ondes de croisement et comparer entre la microscopie et la macroscopie. Et voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci Joël, merci beaucoup. Donc, c'est impressionnant tout ça, plusieurs idées, plusieurs approches. Donc, si on voit le chat, il y a Mao Albarassa qui pose une question. Could you use your Fourier transform directly for an SNL? SNL, c'est l'acronyme pour quoi ça? Oui. C'est... Mao, est-ce que tu es là? Si, c'est pour dire CNN, Convolutional Neural Network. C'est lié au réseau de neurones peut-être. Oui, en effet, oui, on peut faire entraîner directement dans l'espace de Fourier. Même qu'il y a un exemple que j'ai montré dans les diapositives où le débrutage a été appris dans l'espace de Fourier pour l'IRM. Donc, ça permet d'améliorer cet aspect-là et ensuite, en faisant notre reconstruction, on a une reconstruction avec une meilleure résolution, un meilleur SNR. On peut faire ça. Il y a aussi des modèles où on peut aller un peu plus loin. On peut apprendre la physique de notre problème ou des choses comme ça. et c'est en introduisant des dépendances dans les trucs qu'on peut apprendre avec des transformations et ensuite ramener dans l'espace de Fourier. OK, merci. Je pense que Mao est absent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. J'ai une question par rapport à la création des jeux de données et surtout de la notation. Donc, de façon générale, dans le traitement d'images, ces dernières années, on a remarqué qu'il y a beaucoup de biais. par exemple, pour reconnaître les faces par rapport à la couleur, par rapport à la chose que la personne tient, un pistolet à la place d'un thermomètre, etc. Et donc, dans tes jeux de données par rapport au cerveau, les neurones et tout, est-ce qu'il y a des biais qui ont été détectés et si oui, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été proposées pour ça, pour débiaiser ces jeux de données? Oui. Pour les biais, par exemple, je peux parler de la façon dont les experts, les neuroanatomistes vont segmenter la partie, voyons, c'est pas l'hippocampe, une des régions du cerveau, les experts, il y a plusieurs groupes qui ne s'entendent pas exactement sur comment on va se séparer en sous-région cette région-là. Donc, les gens à Montréal, par exemple, vont avoir une certaine une certaine définition de c'est quoi les sous-régions de cette partie-là du cerveau. D'autres à San Francisco vont avoir une autre définition. Ce qui fait que quand on entraîne les réseaux, si on fait notre segmentation automatique et qu'on génère des régions qui n'existent pas, ça introduit un biais. Il y a aussi le problème des généralisations. Souvent, les réseaux vont être entraînés disons avec des données IRM, mais ça, on ne peut pas réutiliser ça directement pour la microscopie. Le contrat, c'est différent. On peut aussi avoir des formations différentes entre les cerveaux. Un autre biais qui existe, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'études qui ont été réalisées avec des souris mâles que des souris femelles. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, les souris femelles sont plus chères en général parce que les gens qui vont vendre des souris ne veulent pas qu'on parte nos propres colonies. Donc, ils vont essayer de garder les souris femelles. Il y a d'autres raisons aussi pour suivre. C'est plus complexe aussi de faire des études, ce qui fait qu'il y a un très grand biais vers les données qui proviennent des mâles. Donc, il faut faire attention quand on interprète ces choses-là. Il y a peut-être des effets qu'on pense qu'il n'y a pas de différence entre mâles et femelles, mais en réalité, il y en a une, c'est juste qu'on n'a pas étudié cet aspect-là dans nos études. Donc, ça, c'est un des problèmes aussi qui existe. Et là, par exemple, au niveau juste du protocole expérimental, maintenant, on essaie d'avoir le nombre égal de mâles et femelles, même si on pense a priori qu'il n'y aurait pas de différence. Et on va faire cette analyse-là pour voir est-ce qu'il y a une différence et si oui, bien là, on va approfondir cet aspect-là. Et là, ça peut aussi avoir un impact sur les réseaux qu'on a entraînés, sur les modèles, sur les annotations qu'on a réalisées. Puis ça, on peut le voir, si on va jouer dans le jeu de données du Allen Institute, la majorité des expériences ont été réalisées avec des mâles. C'est très difficile de trouver des souris femelles. OK. Donc, c'est comme en NLP, donc il y a beaucoup de jeux de données qui traitent le genre masculin et donc les mots sont biaisés. Docteur, par exemple, on l'a envoyé, il fait référence au masculin. Nurse fait référence plus au féminin. Donc, oui, c'est... Mais le problème qu'on voit souvent, c'est justement, les gens supposent qu'il n'y aura pas de différence, donc ils se disent, bien, on va juste faire notre étude avec des souris mâles parce qu'au niveau n'est pas le cas. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'ai une deuxième question, si je me permets. Donc, les réseaux de neurones sont inspirés de la structure du cerveau humain et comme dans tes recherches, donc, tu traites plus le cerveau des souris, des humains, etc., je me rappelle d'un chercheur qui disait que l'apprentissage avec les réseaux de neurones de nos jours approche, donc la taille, approche la taille de la souris. Donc, on n'est pas encore arrivé à la taille de l'humain. Quand on développe, par exemple, un agent conversationnel, ce n'est pas aussi parfait que le raisonnement humain. qu'est-ce que tu en penses de tout ça puisque dans vos recherches, vous traitez les cerveaux. Je pense qu'un cerveau, c'est beaucoup plus complexe qu'un réseau de neurones, même si on regarde juste au niveau des neurones elles-mêmes, il y a des effets non linéaires dans les neurones de temps que ça prend pour les potentiels d'action à se propager. Selon l'architecture de la neurone, on a différentes fonctions mathématiques qui peuvent se faire des choses comme ça, des produits scalaires, des choses comme ça. L'effet des neurotransmetteurs est beaucoup plus différent que de juste transmettre un poids vers un nouveau layer. Donc, il y a beaucoup d'aspects juste au niveau de la neurone qui est différent. Et aussi, on a des boucles de rétroaction, on a des choses comme ça qu'on ne voit pas nécessairement dans des réseaux artificiels qu'on utilise pour entraîner. Donc, par exemple, une neurone peut désactiver une autre neurone pour diminuer le transfert des informations, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le genre de choses qui sont utilisées par des gens qui font de l'électrophysiologie. Ils vont mettre des électrodes, ils vont activer des régions puis ils vont voir comment ça va se propager, des choses comme ça. Donc, je pense que de faire l'analogie entre un réseau de neurones biologiques et un réseau de neurones artificiels, il faut faire attention parce que, déjà, juste au niveau cellulaire, ce n'est pas les mêmes types d'opérations qui sont faites. Puis là, récemment, il y a des études qui sortent que ce n'est pas uniquement les neurones qui semblent avoir une tâche de faire des calculs, il y a aussi, si je me souviens, les astrocytes ou les micro-griales qui peuvent aussi influencer sur les raisonnements sur ces choses-là. Donc, c'est plus complexe que ce qu'on pense. Déjà, on ne comprend pas encore très bien cet aspect-là. OK, parfait. Merci beaucoup. Des questions? Bon, une troisième et dernière question de ma part puisqu'il n'y a pas de questions. Data augmentation, ça, ça intéresse plusieurs domaines en machine learning, donc, en image processing, en traitement d'images, en traitement de tout. Donc, quelles sont les méthodes, par exemple, que vous pouvez utiliser? Surtout que… Les méthodes qui sont faciles à utiliser, c'est, par exemple, ajouter des transformations à nos images. Donc, on peut prendre une page dans l'image et ensuite faire une translation, des rotations, des mises à l'échelle automatique. On peut ajuster le contraste pour simuler une saturation dans une partie ou simuler différents effets et ajouter des artefacts. Par exemple, un truc que j'ai fait aussi au niveau d'augmentation des données, c'est que, durant mon postdoc, j'ai entraîné un réseau à reconstruire des données de microscopie avec un budget de photons qui était de 10 % moins de photons que ce qu'on utilise habituellement pour faire ce qu'on appelle la nanoscopie et voir individuellement les fibres au niveau nanométrique. Et là, on peut faire ça en simulant des fibres et en montrant plusieurs réalisations des données. Donc ça, c'est comme l'augmentation de données, mais en choisissant des sous-ensembles de données qui sont indépendants pour faire notre entraînement. Et il y a aussi des nouvelles techniques, je pense, par Google où on peut apprendre quel type d'augmentation de données on doit utiliser pour améliorer les performances de notre réseau, la généralisation de notre réseau. Donc là, ils ont des métas de tâches qui vont entraîner pour dire, par exemple, les rotations, on n'en a pas besoin, mais on aurait besoin d'une mise à l'échelle parce que les objets qu'on essaie de détecter sont parfois petits, parfois grands. Donc là, ils vont ajouter plus de cette augmentation de données-là dans leur entraînement et moins de rotation. Donc il y a des nouvelles techniques qui permettent de faire ces choses-là. OK, parfait. Merci beaucoup, Joël. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions de la part des étudiants, des professeurs présents. Je pourrais en poser une, moi. Oui, c'est bon. D'abord, merci pour la présentation. je ne savais pas qu'il y avait toute cette profondeur de recherche qui avait été faite sur le sujet. Ma question est très simple, en fait. À un moment donné, il y avait une slide qui parlait, ou un transparent, qui parlait de conversion d'images 2D en 3D. Donc, créer une perspective. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont essayé de résoudre ce problème avec des réseaux de neurones de type antagoniste comme les GAN? Bien, il y a peut-être des travaux. Je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est fait dans ce domaine-là, mais oui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Parce qu'avec le jeu de données qu'on obtient, c'est facile d'aller trancher dans n'importe quelle direction. Si on a un cerveau moyen, on peut obtenir ces images-là. Ensuite, on pourrait entraîner un réseau à partir d'une image, de générer une image qui ressemble. Je sais que ça a été utilisé, par exemple, pour générer des fausses images de microscopie électronique pour essayer d'entraîner un réseau qui va faire la segmentation des données électroniques. Donc, ils ont un GAN qui va apprendre une représentation de leurs données électroniques. Ensuite, ils peuvent simuler une segmentation puisqu'ils connaissent, ils ont déjà l'information qui a été utilisée pour générer leur image synthétique. Ensuite, ils utilisent ces données-là pour préentraîner un réseau et ensuite à faire du fine-cuning pour les nouvelles segmentations, les vraies segmentations. Donc, je sais que ça a été utilisé pour des questions comme ça, mais au point de vue de prédire le recalage, les coordonnées de recalage avec un GAN, ça, je ne suis pas au courant. Bon, c'est une bonne occasion de recherche. Oui. Merci. Merci. OK, bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, donc voilà les projets de recherche de Joël, très riches, un laboratoire très riche. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne journée et une bonne fin de semaine et merci beaucoup Joël pour la présentation. Merci. Au revoir.